Aux épouses des meilleurs chirurgiens plasticiens d'Hollywood. C'est la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas fait de chirurgie plastique sur mon visage. En août, j'ai subi une opération et j'ai enlevé 95% de mes vieux prélevés. Dans le monde glamour des célébrités, la quête de la perfection prend souvent un détour par le domaine de la chirurgie esthétique. Alors que de nombreuses transformations sont saluées comme des succès éblouissants, certaines incursions dans le domaine cosmétique se transforment en récits horribles. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'intersection captivante de la richesse et des transformations plastiques, révélant 20 cas où la quête de la beauté sans défaut par les célébrités a pris un virage inattendu. Préparez-vous à un manège de moments choquants, hilarants et carrément stupéfiants alors que nous explorons les moments où la chirurgie esthétique a mal tourné pour ces stars. Numéro 20. Hang Myoku Une tendance à s'engager dans le comportement addictif de Myoku peut conduire à des chemins périlleux, comme le montre le cas de Hang Myoku. Elle a développé une obsession pour la chirurgie esthétique qui a entraîné des conséquences tragiques. Initialement mannequin et chanteuse prospère, l'engouement de Myoku pour les améliorations esthétiques a commencé à l'âge de 28 ans, poussée par le désir d'une peau parfaite. Elle a déménagé au Japon pour subir plusieurs interventions. Au fil du temps, sa quête incessante de la perfection a conduit les professionnels de la santé à refuser de pratiquer davantage de chirurgie. De retour en Corée, sa transformation était si radicale que même ses propres parents ne l'ont pas reconnu. Malgré une recherche initiale d'aide psychologique, elle a cessé de fréquenter les séances et a cherché un chirurgien plasticien prêt à poursuivre son traitement. Finalement, elle a trouvé un chirurgien qui fournissait des injections de silicone et les matériaux nécessaires, y compris le silicone et les seringues, pour une auto-administration. Lorsqu'elle a épuisé ses fournitures, elle a eu recours à l'injection d'huile de cuisson dans son visage par désespoir, entraînant un gonflement sévère, des cicatrices et une défiguration. Son récit a suscité la sympathie du public, entraînant des dons pour l'aider à retrouver son apparence. Cependant, malgré avoir subi dix chirurgies, seule une partie des substances a été retirée, et la taille de son visage a été réduite. Maintenant, dans la soixantaine, Myoku travaille dans un magasin de vêtements d'occasion et dépend de l'aide de l'État. Son aspiration la plus profonde est de restaurer son visage d'origine, servant ainsi de rappel poignant des conséquences graves de son addiction à la chirurgie esthétique. Numéro 19. Nikki Exotica Permettez-moi de vous présenter Nikki Exotica, également connue sous le nom de Nicole Sanders. Nikki aurait investi une somme stupéfiante de 750 000 $ dans une série d'interventions chirurgicales, mettant délibérément sa vie en danger dans le processus de transition en Nikki. Oui, Nikki était initialement un homme, mais ce n'est plus le cas. Nikki a consacré environ deux décennies à subir de nombreuses interventions chirurgicales, tout cela dans le but de devenir une version de poupée Barbie en chair et en os. Il est intéressant de noter que le parcours de Nikki est distinct, en ce sens qu'il y avait dès les premiers stades de la vie un malaise interne lié à l'identité masculine. Cela a conduit à une idolâtrie des Barbies et a finalement incité Nikki à subir d'importantes modifications chirurgicales pour incarner cette image. Cependant, la question demeure. Cette décision était-elle correcte et est-il justifiable de prendre de telles mesures extrêmes avec son propre corps ? Numéro 18. Anastasia Pokrestchouk Originaire de Kiev, en Ukraine, Anastasia s'est lancée dans une série de procédures esthétiques comprenant le botox, les facettes dentaires, la remodelage du menton et de la mâchoire et la liposuction. Alors que celles-ci pourraient sembler être des pratiques courantes dans le domaine esthétique, l'aspect étonnant se manifeste lorsqu'on observe les résultats finaux de ces transformations. Anastasia a commencé son exploration des améliorations esthétiques à 26 ans, une décision qu'il a mise sur un cours non conventionnel. Ce qui distingue son récit, c'est qu'elle a pris sur elle-même d'administrer des injections de produits de comblement, s'appuyant souvent sur des tutoriels en ligne pour obtenir des conseils. Elle affirme avec audace respecter des procédures de stérilisation rigoureuses pour son équipement et administrer la substance de manière à rappeler un professionnel de la santé s'occupant d'un patient. Sa conviction en ses capacités reste inébranlable. En raison de sa poursuite inébranlable de la perfection esthétique par le biais d'injections de produits de comblement, Anastasia se retrouve avec des joues excessivement proéminentes, une caractéristique distinctive qu'elle est déterminée à maintenir. En fait, elle a cherché à revendiquer le titre des joues les plus proéminentes au monde. Dans une interview de 2020, elle a affirmé son engagement indéfectible à s'auto-administrer des produits de comblement, malgré les avertissements de professionnels de la santé préoccupés exprimant leur consternation face à ses choix. Numéro 17 Neven Siganovic Un styliste et personnalité de la télé-réalité croate, Neven Siganovic, âgé de 45 ans, s'est fait reconnaître pour ses contributions à la télé-réalité croate et son histoire étendue de chirurgies esthétiques. Dans une révélation récente, il a partagé un effet secondaire inhabituel de sa chirurgie la plus récente, une érection persistante. Optant pour sa troisième opération du nez dans une clinique iranienne en raison de considérations financières, Siganovic a dû retourner précipitamment à Belgrade. Cette érection continue est une condition inhabituelle connue sous le nom de priapisme, déclenchée par une réaction allergique à l'anesthésique. Il s'agit d'une condition nécessitant une attention immédiate, comme le souligne l'Association française de virologie. Une gestion appropriée et définie est cruciale pour prévenir des complications et une dysfonction érectile irréversible. Malgré cette complication inattendue, Neven Siganovic demeure dévoué à sa passion pour les améliorations chirurgicales et exprime le désir d'une seule procédure supplémentaire pour atteindre son apparence souhaitée et une reconnaissance mondiale. Numéro 16, Cardi B, la rappeuse américaine, renommée pour sa musique qui résonne auprès des jeunes et des moins jeunes, est aussi franche que les paroles de ses chansons. Ce qui la distingue, c'est son ouverture à discuter de ses expériences de chirurgie plastique, y compris des erreurs qu'elle a rencontrées. Lors d'une session live sur Instagram, Cardi B a révélé sa récente intervention chirurgicale pour retirer ses implants fessiers, composés principalement à 95 % de biopolymères. En nous, j'ai subi une opération et j'ai retiré 95 %, 95 % de mes biopolymères. Si vous savez ce que sont les biopolymères, ce sont des injections dans les fesses. Elle a décrit le processus comme difficile et a lancé un avertissement sévère à ses adeptes. Ne jamais, sous aucun prétexte, optez pour cette procédure. Cardi B a révélé avoir ressenti une pression pour obtenir les implants lorsqu'elle était stripteaseuse et avoir payé seulement 800 $ pour les faire faire par quelqu'un dans un sous-sol. Cette procédure présente des risques car le produit de comblement peut se propager dans tout le corps. Et la personne qui a réalisé la procédure de Cardi B aurait été liée à un incident tragique où une femme est décédée à la suite des injections administrées. Il est crucial de noter que la version de Cardi B pour les biopolymères ne signifie pas qu'elle est contre la chirurgie plastique en général. Elle a ouvertement admis avoir subi une rhinoplastie, expliquant son insatisfaction à l'égard du nez de son père et sa décision de le changer. Cardi B croit fermement que, si l'on n'est pas satisfait d'un aspect de soi-même, il est tout à fait acceptable de faire des modifications, mais la sécurité est primordiale. Numéro 15. Cathy Price La personnalité médiatique et mannequin anglaise, Cathy Price, se distingue dans le monde des célébrités par sa franchise au sujet de la chirurgie plastique. Elle reconnaît ouvertement ses nombreuses procédures esthétiques et n'hésite pas à discuter de ses transformations importantes au fil des ans. Tout au long de sa carrière de mannequin, Cathy a maintenu un aspect naturel. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'elle a décidé d'apporter des changements et maintenant, à 45 ans, elle poursuit sans remords tout ce qui lui plaît. Son parcours a commencé en 1999 lorsqu'elle a considérablement augmenté sa poitrine, passant d'un bonnet B à un bonnet DD et a affiné la forme de son nez. En 2006, elle était bien engagée vers une apparence plus plastique, une position qu'elle a fièrement adoptée en 2011. Les transformations de Cathy sont devenues de plus en plus spectaculaires au fil du temps. En 2016, elle a opté pour des lèvres plus pleines et un visage plus lisse et plus brillant. « Je ne peux pas. Ma bouche est en l'air. Je ne peux pas faire un baiser comme ça. Je ne peux pas faire un baiser comme ça. » Deux ans plus tard, son apparence au National Television Award était tellement différente qu'elle en devenait presque méconnaissable. L'étendue de ses chirurgies a augmenté, notamment une augmentation mammaire annuelle à partir de 2019, et on estime que chaque implant mammaire pèse environ 4,4 livres. Cela a suscité des inquiétudes parmi les chirurgiens plasticiens concernant sa santé globale. Le docteur Skow-Fellax, un médecin, a exprimé son inquiétude quant à la fréquence et à l'ampleur des chirurgies de Cathy, soulignant des causes potentielles de préoccupation. Numéro 14 Michael Jackson La transformation incontestable de Michael Jackson est indéniablement liée à la chirurgie plastique. Une comparaison entre les photographies de sa jeunesse et les images finales prises avant son décès en 2009 révèle une altération profonde de son apparence. Je n'ai pas eu de chirurgie plastique sur mon visage, juste sur mon lit. Cela m'a aidé à lire mieux pour que je puisse obtenir des notes plus élevées. C'est très clair. Si vous essayez, c'est comme la tête sur tout ce truc. Rien n'a été fait à mes yeux. Pas mes cheveux, maintenant, c'est vraiment rien. Des rapports, tels que ceux du Daily Mail, suggèrent que Michael Jackson a subi un nombre important de procédures, certaines visant à corriger des interventions chirurgicales antérieures qui avaient mal tourné. Son parcours a commencé avec le désir de perfectionner son nez. On dit qu'il était tellement anxieux à propos de sa rhinoplastie initiale qu'il a demandé à sa sœur Latoya de subir l'intervention en premier comme test. Une fois satisfait du résultat, il a procédé à sa propre chirurgie en 1979, marquant le début de son parcours transformateur. Le docteur E.A. Gorbis, expert en troubles dysmorphiques corporels, spécule que Michael Jackson a peut-être subi jusqu'à 100 chirurgies, certaines modifiant considérablement ses traits au point où discerner son appartenance ethnique est devenu difficile. Bien que le nombre exact et la nature de ces chirurgies restent incertains, le docteur Wallace Goodstein, qui a collaboré avec les chirurgiens de Michael dans les années 1990, a révélé qu'elle comprenait plusieurs rhinoplasties, des implants de joue, une chirurgie des paupières et l'insertion d'un CFT dans son menton. Le docteur Goodstein a divulgué que Michael se rendait pour de multiples interventions tous les deux mois, subissant parfois jusqu'à une douzaine de procédures lors de chaque visite. Numéro 13 Rodrigo Alves Rodrigo Alves, plus tard connu sous le nom de Jessica Alves est une personnalité de la télévision brésilo-britannique qui a subi de nombreuses opérations esthétiques pour modifier son apparence. Née à São Paulo, au Brésil, le 30 juillet 1983, d'une mère brésilienne et d'un père britannique, Rosa Valelvis, la famille de Jessica Alves avait une histoire d'immigration européenne au Brésil dans les années 1940. Initialement impliquée dans l'agriculture, la famille est passée au supermarché, aux centres commerciaux et à l'immobilier. Jessica se souvient avec affection que son grand-père lui achetait des poupées Barbie pendant son enfance. Malgré sa naissance en tant qu'homme, Jessica s'identifiait comme féminine dès son plus jeune âge, jouant avec des poupées et se travestissant. être une femme. J'ai même réussi à changer mon acte de naissance. Mon acte de naissance est comme Jessica Alves née en tant que femme. Elle croit fermement que le genre ne devrait pas être un moyen de catégoriser les individus. Pendant l'adolescence, Jessica a connu un déséquilibre hormonal avec un excès d'oestrogène, conduisant au développement de tissus mammaires. Elle a été victime d'intimidation en raison de ses caractéristiques uniques. Au fil des ans, Jessica Alves a subi plus de 103 opérations esthétiques, coûtant un peu plus de 500 000 livres sterling, dont 51 étaient des chirurgies plastiques en 2018. Numéro 12. Catwoman. Jetez un œil à l'unique Jocelyne Alice Wildenstein, affectueusement connue sous le nom de Catwoman, pour son apparence remarquablement féline. Et non, vous ne rêvez pas. Elle a plus de 80 ans et semble assez différente du reste d'entre nous mortels. Maintenant, préparez-vous à cette révélation. La dame elle-même insiste sur le fait que son look unique n'est pas le résultat de nombreuses chirurgies plastiques, mais un cadeau de son héritage suisse. Fromage suisse, montre suisse, et maintenant secret de beauté suisse. On apprend tellement de choses aujourd'hui. Jocelyne Wildenstein a subi des transformations étendues, non pas par désir personnel, mais pour plaire à son mari, Alec. Malheureusement, cette tendance est courante, comme vous le verrez dans cette liste, et les résultats sont souvent moins attrayants. Jocelyne illustre cela en entreprenant un parcours de chirurgie plastique influencé par l'amour de son mari pour les chats, visant une apparence semblable à un félin. Ce n'est pas une quête pour imiter Catwoman ou Black Cat des bandes dessinées. Elle découle plutôt de la passion de son mari pour les chats. Mais voici où cela devient piquant, cher téléspectateur. Jocelyne a peut-être admis avoir subi une minuscule chirurgie de plusieurs millions de dollars juste pour donner à ses yeux cette allure envoûtante semblable à celle d'un chat. Vous savez, votre relooking quotidien est juste quand vous pensiez avoir tout entendu, l'intrigue s'épaissit. Elle a ce petit problème où une décision de justice l'empêche de dépenser son alimony pour d'autres procédures cosmétiques. C'est comme dire « Désolé, plus de buffets de beauté pour toi ». Maintenant, malgré son insistance sur le fait que sa peau est naturellement aussi lisse que le chocolat suisse, certaines personnes là-bas ne peuvent s'empêcher de penser qu'il y a plus à l'histoire. Ils continuent de demander « L'a-t-elle fait ou pas ? » Alors, les gens, c'est le moment du débat. Qu'en pensez-vous ? Est-ce tout génétique suisse ou y a-t-il plus qu'il n'y paraît ? Vos commentaires, s'il vous plaît. Numéro 11 Joanne Van Ark Joanne Van Ark, une actrice renommée, a choisi de garder confidentielles ses expériences de chirurgie plastique lors d'entretiens. Néanmoins, un examen visuel de ses photographies d'années antérieures comparé à des plus récentes suggère indéniablement qu'elle a subi des interventions esthétiques, peut-être à plusieurs reprises. Sur les anciennes photos, Joanne avait un aspect plus naturel, tandis que sur les images récentes, sa peau semble nettement plus tendue. La spéculation de certains experts suggère qu'elle pourrait avoir subi divers traitements, notamment des liftings, des injections de collagène, des implants de joues, du botox et éventuellement un lifting du front. Malgré sa notoriété dans les émissions de télévision et les films, ce sont ces éventuelles améliorations chirurgicales qui ont attiré l'attention. Un observateur qui a vu Joanne en 2020 a noté que son apparence faciale semblait artificielle, presque comme si elle fondait. Le chirurgien docteur Anthony Yoon a suggéré que sa transformation significative pourrait être attribuée à une chirurgie plastique étendue, y compris des liftings potentiels, entraînant un cou et une ligne de mâchoire excessivement tendue. Le docteur Yoon a également observé son front sans ride et lisse, possiblement obtenu grâce à du botox et à un lifting du front. Bien que nous ne puissions confirmer définitivement aucune intervention chirurgicale sans la divulgation de Joanne, la spéculation substantielle suggère qu'il pourrait y avoir du vrai dans ses affirmations. Comme le dit le dicton, là où il y a de la fumée, il y a du feu. Numéro 10 Carotop Carotop, dont le vrai nom est Scott Thompson, est un acteur et humoriste bien connu célébré pour sa personnalité animée et ses performances exceptionnelles en stand-up. Malgré ses réussites comiques, l'évolution de l'apparence de Carotop a suscité des spéculations sur d'éventuelles chirurgies esthétiques. À mesure qu'il entrait dans la cinquantaine, son apparence passait par des phases de minceur, de musculature et de minceur à nouveau, suscitant des questions sur le fait que cela soit dû à des choix de mode de vie ou à des interventions esthétiques. En réponse aux rumeurs de chirurgie plastique, Carotop nie catégoriquement toute implication dans de telles opérations. Il attribue son visage bien sculpté et sa mâchoire ciselée à des changements de mode de vie et met l'accent sur son régime d'entraînement dévoué comme moteur de sa transformation physique. Il plaisante en disant que s'il devait subir une chirurgie plastique, il aurait probablement l'air encore mieux. Mais il insiste sur le fait qu'il n'a subi aucune de ses interventions. Numéro 9 Pixie Fox Malgré les refus catégoriques des médecins de pratiquer d'autres chirurgies, Pixie Fox, une femme qui a subi une étonnante série de procédures transformantes, reste inflexible dans sa quête de devenir un personnage de dessin animé vivant. Son parcours l'a amené à des extrêmes et les médecins qui ont joué un rôle essentiel dans sa métamorphose remarquable ont déclaré qu'il ne participerait plus à sa poursuite peu conventionnelle. Originaire de Caroline du Nord et maintenant âgée de 33 ans, Pixie Fox est devenue une figure importante dans le domaine des chirurgies esthétiques extrêmes. Ses transformations extraordinaires lui ont même valu une apparition dans l'émission de télévision Botched où les chirurgiens Terry Debrault et Paul Nassif ont décidé que c'en était assez. La liste étonnante de procédures de Pixie Fox comprend la fracture intentionnelle de sa mâchoire pour créer un profil facial plus petit, une chirurgie de l'oreille pour obtenir une apparence elfique, l'ablation de six côtes, quatre chirurgies d'augmentation mammaire, de nombreuses injections de lèvres et d'injections de graisse sous ses yeux. Elle a également subi deux liposucsions, des lifting des sourcils et des fesses ainsi que diverses autres procédures. Elle a même opté pour une chirurgie des yeux pour changer la couleur de ses yeux. Dans sa quête inlassable de ressembler à un personnage de dessin animé vivant, Pixie Fox a subi plus de 20 traitements de chirurgie esthétique. Cette transformation déterminée a conduit à lui refuser d'autres chirurgies par le docteur Nassif et le docteur Dubrow. Malgré cela, elle reste inébranlable dans sa vision de sa vie. En plus de ses interventions passées, elle a exprimé son désir d'une greffe de cils publics et d'un traitement visant à transformer sa zone génitale en un concept unique et non conventionnel qu'elle appelle une fleur de bébé. son parcours est indéniablement extraordinaire et met en lumière les limites peu conventionnelles que certaines personnes sont prêtes à franchir pour atteindre l'apparence désirée. Numéro 8 Zhu Chuna Zhu Chuna figure parmi les plus jeunes personnes présentées ici, une influenceuse chinoise de 17 ans qui s'est fait connaître sur la plateforme de médias sociaux Weibo. Sa présence en ligne tourne autour de son vaste parcours de chirurgie plastique, documentant sa transformation remarquable d'une fille au look ordinaire à une idole semblable à une poupée en seulement 3 ans. De manière étonnante, elle a subi plus de 100 interventions chirurgicales, la première ayant eu lieu à l'âge tendre de 13 ans. Pendant 16 années scolaires, Zhu Chuna a subi des railleries de la part de ses camarades qui lui ont attribué des surnoms, fait des blagues cruelles et lui ont confié des tâches difficiles de nettoyage de classe. Reconnaissant le potentiel d'amélioration de sa vie grâce à un changement d'apparence, elle a convaincu ses parents de financer sa chirurgie des paupières doubles. Malgré les premières tentatives de la dissuader, Zhu a remarqué un changement significatif dans la façon dont les autres la traitaient après sa première opération. Après cette intervention initiale, elle a continué à subir diverses chirurgies, notamment des injections de comblements, une rhinoplastie au cartilage de l'oreille, une chirurgie des yeux de poupée Barbie, des implants mammaires et une liposuction. Bien que son rythme chirurgical ait ralenti pendant la pandémie de Covid-19, elle a tout de même réussi à subir 20 chirurgies au cours de la seule année écoulée. Malgré les effets secondaires graves de son addiction à la chirurgie plastique, tels que la perte de mémoire et des cicatrices permanentes, Zhu Chouna pense que tout en vaut la peine. Ses parents auraient dépensé plus de 620 000 dollars pour ses chirurgies et elle en est même venue à menacer de quitter l'école si ses parents ne finançaient pas ses procédures. Le parcours de Zhu Chouna sert d'exemple vivant des dynamiques complexes entre l'image de soi, les pressions sociales et la quête incessante de la beauté. Numéro 7. Simon Cowell. Le célèbre animateur de télévision anglais et producteur musical, connu pour des émissions telles que The X-Factor et God Talent, a subi des changements significatifs qui ont suscité des discussions sur une éventuelle chirurgie plastique. En 2023, il a ouvertement admis avoir pris des mesures extrêmes pour paraître plus jeune, ce qui a entraîné un look nettement différent, ressemblant presque à un personnage d'un film d'horreur. Cette révélation a surpris beaucoup de gens, y compris son jeune fils Eric, qui a exprimé son malaise face à l'apparence modifiée de son père. En réponse, Simon a pris des mesures pour rectifier la situation en retirant certaines des améliorations et en optant pour des mesures moins drastiques telles que des soins du visage au lieu de changements majeurs. De plus, il a recentré son attention sur sa santé globale, adoptant des repas équilibrés, une augmentation de sa consommation d'eau et s'engageant à ne pas seulement avoir l'air bien, mais à se sentir bien. Les choix de Simon Cowell reflètent un mouvement vers le bien-être holistique de manière plus simple et naturelle. Numéro 6. Sahar Tabar Connu sous le nom de Fatima Kishan sur Instagram, Sahar Tabar s'exprime de manière distinctive à travers environ 50 chirurgies, cherchant à ressembler à une version zombie d'Angélina Jolie. Cela distingue son histoire. En 2017, elle a attiré l'attention avec des photos, la dépeignant comme une version effrayante d'Angélina Jolie. Bien que le nombre exact de chirurgies reste incertain, il est largement reconnu que Tabar en a subi de nombreuses. L'histoire de Tabar a pris une tournure encore plus intrigante lorsqu'elle a été confrontée à des problèmes juridiques en Iran, accusée d'un crime vague appelé blasphème, ce qui a entraîné son incarcération. Initialement condamnée à 10 ans, elle a plus tard obtenu une liberté sous caution. La combinaison de sa quête d'une apparence unique et de problèmes juridiques ajoute une dimension inhabituelle à son récit. Numéro 5. Mickey Rourke. Le parcours de Mickey Rourke avec la chirurgie plastique dévie du récit typique des célébrités cherchant le rajeunissement du visage. Contrairement à d'autres luttant contre le processus de vieillissement, la motivation de Rourke a son origine dans de graves blessures faciales subies lors de son passage en tant que boxeur professionnel, une transition qu'il a effectuée dans les années 1990. Malgré son succès en boxe amateur avec 12 knock-outs consécutifs dans les années 1960 et 1970, sa transition vers le ring professionnel a eu des conséquences sur son visage, entraînant deux nez cassés, une langue fendue, un os de la joue comprimée et une perte de mémoire à court terme. Rourke a subi de multiples chirurgies reconstructives pour restaurer ses traits du visage. Insatisfait des résultats initiaux, il a poursuivi des chirurgies supplémentaires aboutissant à son apparence aujourd'hui virtuellement méconnaissable. Pour remédier au dommage, Rourke a subi cinq opérations du nez et une intervention pour rectifier son os de la joue endommagée visant principalement à atténuer les blessures de sa carrière de boxeur. Malheureusement, Rourke a ouvertement reconnu avoir fait un choix malheureux en sélectionnant le chirurgien responsable de sa reconstruction faciale. Numéro 4 Tiffany Taylor Dans un récit particulier, Tiffany Taylor a consacré toute sa vie adulte à ressembler à Ivanka Trump. Cette entreprise inhabituelle se distingue dans le domaine des bizarreries car Taylor voit inexplicablement en Ivanka Trump le modèle féminin ultime. Malgré la rationalité douteuse derrière cette poursuite, Taylor a subi de nombreuses chirurgies pour émuler la fille de Donald Trump qu'elle considère comme un modèle pour toutes les femmes. Étonnamment, Taylor a subi treize chirurgies en une seule année, dont deux augmentations mammaires, une rhinoplastie et de nombreuses injections de joues. Cependant, sa quête de changement supplémentaire a rencontré un obstacle lorsque des médecins, apparemment préoccupés, ont refusé de pratiquer d'autres chirurgies sur son apparence. Cette obsession unique a commencé après la fin de son mariage de dix ans, suscitant des spéculations sur le fait de savoir si la poursuite de Taylor vise davantage à rechercher un soutien émotionnel qu'à désirer de multiples interventions esthétiques. Le parcours de transformation de Taylor comprenait la liposuction, des liftings, des retouches et des améliorations sur tout son corps et son visage. Malgré toutes ces modifications, il semble que Taylor n'ait pas tout à fait atteint le look de la membre de la famille Trump. Les personnes essayant d'identifier la célébrité à laquelle elle ressemble ont suggéré Britney ou Christina, mais personne n'a deviné avec précision Ivanka. Peut-être que cette confusion est davantage due au fait qu'Ivanka a des traits génériques plutôt qu'à une insuffisance des efforts de Taylor. Le mystère persiste, suscitant la réflexion sur la raison pour laquelle Taylor est si déterminée à imiter quelqu'un dont la ressemblance reste insaisissable. Numéro 3 Victoria Wilde Victoria Wilde, originaire de Lettonie, a subi de multiples interventions, dont trois chirurgies d'augmentation mammaire qui ont considérablement augmenté la taille de sa poitrine à un impressionnant 32G ainsi que des implants permanents aux lèvres et du Botox. L'objectif était de la faire ressembler à un jouet d'amour gonflable, mettant en évidence un aspect préoccupant des attentes et des valeurs sociétales. Tout aussi inquiétant est le fait que son Sugar Daddy et une agence de mannequins ont financé ces transformations, soulignant l'acceptation sociétale de changements aussi extrêmes. Wilde admet que sa transformation est issue d'un complexe d'infériorité, mais maintenant elle apprécie l'attention et ne voit aucun inconvénient à être considérée comme une poupée gonflable humaine. Numéro 2 Nanette Hammond Nanette Hammond a embrassé avec audace de nombreuses chirurgies, investissant plus de 500 000 dollars pour améliorer son apparence. Étonnamment, elle a exprimé le désir de subir davantage de chirurgie pour maintenir un aspect jeune et améliorer sa vie. Tout aussi préoccupant, elle a déclaré son intention de continuer ses procédures jusqu'à l'âge de 70 ans, ce qui implique qu'elle aurait subi ses interventions pendant plus de la moitié de sa vie pour ressembler à une Barbie. Pour ajouter à cela, elle a même obtenu un rôle dans une émission de télé-réalité pour documenter le processus. Cette situation soulève des préoccupations pertinentes quant à l'influence de Hollywood et son impact sur les normes sociétales. Numéro 1 Blondie Bennett Blondie Bennett, le nom qu'elle a adopté plus tard, a nourri une fascination de toute une vie pour l'esthétique de Barbie. Dans sa quête incessante de ressembler à la poupée en plastique, elle a subi de nombreuses chirurgies, allant jusqu'à porter des tenues assorties et des coiffures identiques sur des photos avec une véritable Barbie, un choix que certains pourraient trouver particulier. En explorant l'aspect psychologique, Bennett est tellement dévouée à incarner l'essence d'une poupée qu'elle suit une hypnothérapie pour diminuer intentionnellement ses capacités cognitives. Oui, vous avez bien lu, elle cherche activement à devenir plus étourdie et oublieuse afin que, selon ses mots, les gens l'aperçoivent comme une poupée sexuelle. C'est étonnant qu'après avoir transformé son corps pour ressembler à une Barbie, elle souhaite maintenant se détacher de ses pensées humaines. Elle plaisante même sur le succès des traitements et est satisfaite de son état mental altéré. C'est un choix remarquable qui suscite des interrogations et on ne peut s'empêcher de se questionner sur la motivation derrière de telles mesures drastiques. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve dans la prochaine.